hey salut salut les amis bienvenue dans ma chaîne pour une autre petite vidéo aujourd'hui on va parler de Sacha Boué un nom que beaucoup de personnes ignorent ou que beaucoup de personnes ont déjà malheureusement oublié Sacha Boué c'est un franco camerounais il est né en france il évolue absolument à la tasaraï au poste de latéral droit un latéral de ouf un latéral moderne un latéral typique style Daniel Alves en fait alors pour la fin de la vidéo je vous invite les amis à jeter un coup d'oeil sur sur youtube c'est n'importe quoi sur ce mec là parce que c'est un latéral de ouf voilà ne dites pas que je vais juste faire la publicité pour faire la publicité je voudrais vous même aller regarder ce qu'il fait très 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 bon très 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 bon latéral en fait très très bon latéral très bon offensif et il marque des buts il fait des causes incroyables il a beaucoup travaillé sa défensive il a beaucoup travaillé il a beaucoup travaillé son physique et la défense ses dernières années en fait un latéral de ouf la dernière personne que j'ai vu jouer comme ça c'est Daniel Alves donc voilà depuis l'année passée il a monté son intérêt pour l'équipe nationale il a été présélectionné par l'ex coach du portugais il avait été présélectionné pour pour disputer la canne et après il n'a pas été retenu on a même su pourquoi alors après à l'arrivée de Rigaud à l'arrivée de Rigaud Berson les démarches ont été entreprise ils ont essayé de voir comment est ce qu'ils pourraient le faire revenir et tout et tout et autres et bon voilà la liste est sortie la préliste est sorti il y a 4-5 jours et il ne figure même pas celui-là la préliste en fait donc là on ne sait vraiment pas ce qui bloque en fait on ne sait vraiment pas ce qui bloque le mec il est fort il est fort de ouf peut-être il n'a pas de place en tant que titulaire dans cette équipe nationale là mais je pense que ce serait important qu'on donne une place au moins sur barbe en fait qui chante de qui chante de le retenir là-bas en fait parce que vous n'avez pas que ce qui s'est passé pour jouer ma type se passe encore aujourd'hui parce que c'est facile de dire à tel ne veut plus venir matinée plus venus et tout et autres allez voir l'histoire même si après les les parcours sont différents et tous et os mais ça c'est un mec qu'il faut garder dans l'équipe nationale il veut intégrer l'équipe il n'a jamais porté le maillot il a montré son intérêt pour l'équipe il n'a jamais eu la chance de passer bon je vais pas dire que ceux qui sont là sont nuls mais le mec au moins au banc il a une place parmi les défenseurs qu'on a pas mis les latéraux qu'on a il a carrément une place en fait et regarder ses vidéos et vous me direz vous ne vous direz pas le contraire en fait et c'est pas pourquoi c'est vraiment pas ce qu'il bloque je ne sais vraiment vraiment pas ce qu'il bloque il faudrait pas qu'on attend que le mec il perd parce qu'il a perçu parce qu'il va exploser d'ici deux j'ai peut-être mais on est passé ou deux trois ans il va exploser faudrait pas qu'après on essaie de d'aller vers lui et le contacter et fait des choses en fait voilà essayons d'apprendre des erreurs et si on avance et c'est quelqu'un qu'on doit garder je me dis en fait voilà c'est personnel après vous faites m'en savoir ce que vous pensez en commentaire est ce que vous pensez qu'il ya une place au moins souvent où est ce qu'ils pensent ou est ce que vous pensez que voilà c'est juste qu'il ne soit pas présélectionné ou je sais pas quoi vous faites moi savoir en commentaire mais moi je pense que c'est une erreur pour l'équipe nationale de laisser ce jeu là parce qu'après il va il en aura marre et il va se retirer après on va revivre le même scénario que ce qu'on vient optionnellement avec gelmative quand il va exploser alors c'est tout pour la petite vidéo d'aujourd'hui les gars portez vous bien on se retrouve à plus pour une autre vidéo bye